Donc, on n'ose pas de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu parce qu'on a peur, on se dit quoi ? Parce que ça dit qu'il va changer mes idées. Toute ma vie, je me suis comporté d'une certaine manière. Maintenant, je devrais me comporter autrement et je regarde autour de moi. Je dis quoi ? Ma femme, elle va me dire, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas prié, tu n'as pas tapé les mains dans la tefillah, tu n'as pas dansé, tu n'as pas chanté. Maintenant, tu commences à chanter, tu es devenu fou. J'ai mes frères, j'ai mon père, j'ai ma famille qui vont me regarder. Ah, toi, tu voyages en Russie, qu'est-ce qui s'est passé ? Toi, tu fais ça, toi, tu étudies ce livre. On n'avait pas l'habitude d'étudier ce livre. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est justifier notre vie de tous les jours et pas essayer de goûter le Hémet. Et l'homme, il doit chercher toute sa vie le Hémet. Les grands sadikim, ils ont toujours cherché. Quand quelqu'un cherche le Hémet, à se rapprocher de lui. Le Takhlid où tous, c'est d'être collés au Tzadikim et de ne pas faire disparaître et de ne pas faire cacher le Rojbaïd, le Tzadik à Amiti. Yirmiya ou anavih dira benou. Il pleurait sur un Israël. Quand il y avait le prophète Jérémie, avant la destruction du Temple, Jérémie leur disait, mes frères, faites attention. Le Temple va être détruit. Le Temple va être détruit. Vous allez être en exil. Vous allez sortir de Jérusalem. Vous allez perdre vos maisons. Vous allez perdre vos travails. Vous allez perdre des enfants. Dieu préserve. Il va y avoir des malheurs qui vont arriver. Et tout le monde ne faisait pas cas à lui. Pourquoi ? Parce que Jérémie habitait Jérusalem. Celui-là, qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Au moment de la destruction, quand il sortait en exil, Jérémie allait pour les aider à porter le poids avec Nebuchad anazor qui les a ramenés à Bavel. Et il pleurait. Benet Sion, les enfants de Sion. A mes Sulaïm Bapaz, qui était tellement beau, plus beau que l'or. Comment ils ressemblent maintenant à des pots en terre cuite qui sont cassés ? Les pierres et les diamants qui sont joutés dans la rue et qu'on ne veut pas les ramasser. On n'est pas capable de les ramasser. Quelqu'un, il voit un diamant, il voit une perle, il voit un livre de tzadik et il dit « Je ne veux pas m'approcher. Laisse-moi tranquille. » C'est ça exactement. Rabanne-nous toute cette oreille. Parle. Pose-toi des questions dans la hava d'attaché. Essaye de voir comment tu peux évoluer. Le hétrog, c'est la beauté du monde. Le hétrog, c'est la beauté, c'est prié et tzadar. Le hidour du rolam et le hidour, c'est âme Israël. Quelqu'un, il a un hétrog qui n'est pas beau, quand il voit son voisin qui a un beau hétrog, il dit « Donne-moi quand même ton hétrog, je vais faire une mitzvah avec. » C'est pareil. Le hidour de la... Celui qui a le sens du mehadrin dans la hava d'attaché, du mehadrin dans la hava d'attaché, il pourra se rapprocher plus facilement au tzadik. C'est-à-dire, on a quelques types de personnes qui vont se fournir et s'acheter une mitzvah. Il y a un gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive, on va les comparer à ceux qui achètent la reba'at à minime, il arrive, il fait sortir un billet, 50 shékels ou 100 shékels, il dit au vendeur « Donne-moi un lulav kachèv, je compte sur toi. » Il ne veut pas se forcer. Il y a un autre. Il dit « Je veux faire la volonté d'achèv. » Il s'intéresse un peu. Qu'est-ce qu'il faut choisir dans le hétrog ? Il va y se choisir. Il y a quelqu'un qu'il tourne et il compare. Il va voir le hétrog ici, il va voir le hétrog là-bas. Celui-là, il peut avoir dans l'idée quelque part, ça représente une idée, d'aller chercher, chercher Hachèl. Ne pas être sûr que ta mitzvah, elle est belle, elle est bonne. Tu es en train de prier 40 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu pries toute ta vie. Est-ce que tu as essayé de dire un jour « Mais peut-être toutes mes prières ne sont pas bonnes, peut-être que je prie mal, je vais essayer de retrouver un nouveau sens dans ma prière. » Tu étudies, tu chantes des chants de Shabbat, peut-être que mon Shabbat j'aurais dû l'améliorer. C'est ça ce qui reste un peu de toi, d'essayer d'améliorer tout le temps. Mais quelqu'un il dit « Non, moi, je suis carré, je suis sur mes positions, laisse-moi tranquille. » Celui-là, il peut finir une vie entière, il est très simple, il aura un homme à ma sangle, malheureusement. Pourquoi ? Il n'a pas cherché à évoluer dans l'arbre d'attaché. Et ça, ça c'est le message, ne pas avoir peur de se coller au tzadikim, ne pas avoir peur d'affronter, ne pas avoir peur d'un changement, ne pas avoir peur d'oser, il faut oser, il faut ouvrir, ouvre des livres, va chercher, cherche ton chemin. David a fait l'air toute sa vie, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Et c'est pour ça que l'âme Israël sort de Shem, nous sommes des sémites. Shem, il cherchait le Shem HaShem, toujours. C'est ce qu'il dit, Rabbeinon. C'est quoi ? C'est le Shem Kadosh, le tzadik, il a le Shem Kadosh, le Shem d'HaShem, il est simple. Hayah Oveh Yieh. C'est un mot très simple. Il est tellement présent que tu ne comprends pas sa grandeur. Il est toujours là à côté de toi. Il était là quand t'es né, t'es né là-dedans. Donc tu n'es pas impressionné par la grandeur d'HaShem parce que t'as grandi avec. Hayah Oveh, il était, il est, il sera. Un homme, il n'aime pas l'eau parce qu'il a grandi avec l'eau. Alors il dit, l'eau c'est pas bon, il faut boire le coca. Quand il devient Kharam un moment, il sait que sans l'eau il ne peut rien faire. C'est exactement avec le tzadikim. T'as un grand tzadik qui est tellement fort que tu n'es même pas conscient qu'il est là. Il te donne une force. Le tzadik de la génération, il donne une force. Tu ne sais pas que tu prends de chez lui. De quoi t'es impressionné ? De celui qui te fait un peu de bruit. Il y a des gens qui sont impressionnés de miracles. C'est quoi leur paramètre ? Leur paramètre ? Tu sais, c'est un grand tzadik. Tu sais quel miracle il a fait ? Il a fait ça. C'est pas ça le paramètre. Tu sais quel est le vrai miracle ? De lui dire lève-toi sur tes pieds et marche. Le miracle c'est de faire faire tes chouva à quelqu'un. C'est de prendre quelqu'un de lui changer cette fille-là. Il a changé 20 ans qu'il priait et maintenant il prie mieux. Ça c'est le vrai miracle. Ça c'est l'avre d'atachem. C'est de ça qu'on doit être impressionné. C'est de ça. Et tchem et trame va être fait de faire tout l'échem à tchem. Après, bon, Rabbi Nathan il ramène ici Rachel c'est la beauté du monde. Rachel elle était belle il fait tort et il fait marée. Le Zohar Kadosh il nous dit quand il parle de Rachel il dit Rachel elle était belle il fait tort et il fait marée. et qu'est-ce qu'il dit à propos de Léa ? Que Léa elle n'avait pas des beaux yeux. Il vient aîner Léa Rakot quand Yaakov il va chez la vanne pour épouser une fille alors on met en parallèle Rachel et Léa on dit que Léa ses yeux étaient abîmés parce qu'elle pleurait beaucoup elle ne voulait pas se marier avec Esav c'était ça toute sa voix d'Atashem elle pleurait à Hachem parce que les gens disaient la grande au grand et la petite au petit il y avait Léa et Rachel deux soeurs Yaakov et Esav alors quand ils se mariaient en famille ils disaient la grande Léa va se marier avec Esav la deuxième va se marier avec Yaakov Léa elle pleurait tout le temps de ne pas tomber dans le sort d'Essav elle ne voulait pas se marier avec Esav et donc elle pleurait tellement qu'elle a abîmé ses yeux Yaakov ne savait pas qu'elle a perdu ses yeux que parce qu'elle ne voulait pas se rapprocher du Rasha et Akkadosh Baruch Hu a vu ses larmes et en fin de compte c'est pour ça que Yaakov se marie en fin de compte avec Léa mais Rachel la Torah elle dit elle était belle elle ne dit pas que les yeux de Rachel étaient beaux par rapport aux yeux de Léa le sort Akkadosh nous dit que la Olimta Shapirta de Léa déclare Rachel comme une femme qui est belle et qui n'a pas des yeux parce que la Torah elle ne dit pas elle ne parle pas des yeux de Rachel à propos des yeux de Léa quelle est la beauté maintenant quel est le but de Rachel c'est de faire sentir un enfant qui est Yosef qu'est-ce qu'on dit sur Yosef il est fait Toa il est fait Maré qu'il faut le voir il faut remettre l'oeil quelque part nous on a envie en vie sans yeux on n'a pas envie de voir le Tzadik et c'est pour ça que le Tzikoun de Rachel même quand on fait le Tzikoun Chatzot la partie des larmes qu'on pleure c'est quand ? c'est Tzikoun Rachel pas Tzikoun Léa Tzikoun Léa on est assis sur la chaise Tzikoun Rachel on est assis par terre Rachel mevrakalbanéa elle elle pleure sur les enfants la périna du Tzadik c'est encore une fois c'est le Tzadik qui était caché de nos yeux il est tellement beau mais il est caché le Tzikoun de tout c'est de dévoiler la lumière du Tzadik de voir comment on peut se rapprocher à HaKadosh Baruchu c'est Bezat Hashem Niske Parajat Noach de découvrir le Tzadik de ne pas le laisser que dans la TV dans la boîte et avec ça on va arriver Bezat Hashem Avraham Avinu qui est Parajat Lech Lecha qui dévoile le nom d'Hashem partout le Tzadik retrouve sa place après les pleurs de Noach je souhaite une très bonne semaine Shabbat Shalom à toutes et à tous